Sous-titrage Société Radio-Canada Respire, laissez-moi, laissez-moi, respire. Oh, c'est bon, pardon, excusez-moi. La mort, sombre, mystérieuse et froide. Si terrible, nous plongeons dans une souffrance sans fin qui nous poursuit parfois toute une vie. Et pourtant, elle nous fascine, elle nous attire vers les ténèbres à sa poursuite, comme si notre peur d'elle nous motivait à la comprendre, à la frôler, à la provoquer. Que cherchons-nous dans l'au-delà ? Des réponses à nos questions ? Découvrir de terribles secrets pouvant nous condamner dans cette vie comme dans l'autre ? Ou simplement essayer de donner un sens à ce qui nous échappe ? Elle nous attend tous, mais sommes-nous prêts pour ces révélations ? Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau voyage dans l'inconnu, avec pour la première fois depuis la saison 1 un invité spécial, Désirant faire sortir de leur zone de confort des personnes extérieures à l'univers du surnaturel, nous avons invité la youtubeuse EnjoyPhoenix, afin de la plonger dans un nouvel univers et de lui faire vivre une expérience extraordinaire, dont elle se souviendra toute sa vie. Pionnière de l'univers make-up sur youtube, Marie va nous rejoindre pour cette nouvelle enquête dans un château datant du milieu du 19ème siècle, intriguée depuis toujours par le paranormal et sensible à certains phénomènes étranges durant son enfance. Nous allons voir quelle sera sa réaction suite à cette exploration dans le monde des morts. La mort est-elle une fin en soi ou le commencement de quelque chose de plus grand ? Je m'appelle Jordan Perrigo, et avec mon équipe nous parcourons les routes de France afin d'essayer de comprendre et de capturer l'existence d'une possible vie après la mort, en nous rendant dans des lieux censés être le théâtre de phénomènes paranormaux. Vous regardez enquête d'entités paranormales. C'est dans un lieu rempli de mystères que nous plongeons aujourd'hui. Devant initialement tourner dans un sanatorium, nous avons préféré porter notre choix sur un château datant du milieu du 19ème siècle, appartenant à une famille noble issue de la restauration, suite à l'effondrement de l'Empire napoléonien et du retour de Louis XVIII sur le trône. Construit sur le site d'une ancienne forteresse militaire du 11ème siècle protégeant la cité voisine et surveillant un péage qui se trouvait à proximité. Ce château d'une grande beauté possède encore de nombreux trésors en son sein, et démontre une fois de plus le talent architectural de ceux qui nous ont précédés. Nous allons maintenant nous entretenir avec Marie pour connaître ses liens avec le paranormal et les expériences qu'elle aurait pu vivre avec l'au-delà. Donc du coup Marie, tu pourrais peut-être te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Donc je m'appelle Marie, j'ai la chaîne YouTube Android Phoenix depuis 7 ans maintenant. Donc j'ai fait pendant 7 ans du lifestyle, de la beauté, tout ça. Et très récemment, j'ai décidé de changer un peu ma ligne édito et voilà, de faire un peu autre chose. Donc pour le plus grand plaisir de mes abonnés, je croise les doigts. Et qu'est-ce qui t'a donné du coup ? Enfin qu'est-ce qui t'a attirée au niveau paranormal, tout ça ? Moi j'ai toujours été attirée par le paranormal, mais depuis toute petite en fait, parce que j'ai grandi dans une famille où on en a toujours beaucoup parlé, on a tous beaucoup de ressentis, on a tous beaucoup de magnétisme et j'ai beaucoup de médiums dans ma famille. Donc voilà, ça a toujours été un truc qui m'a attirée, mais j'en ai pas forcément parlé sur YouTube parce que je sais jamais comment ça peut être accueilli. Il y a plein de gens qui sont sceptiques et il y a plein de gens qui n'y croient pas du tout et qui sont vachement fermés, donc je me sentais pas d'en parler sur ma chaîne comme ça, d'emblée. Du coup, est-ce que t'aurais quelques appréhensions pour ce soir ? Bah oui, parce que moi les seules expériences paranormales que j'ai eues, c'est dans les maisons de famille ou avec ma famille en fait, pas dans des lieux comme ça que je connais pas. Et j'ai jamais passé la nuit dans un endroit comme ça, désaffecté, potentiellement habité. Donc voilà, j'ai un peu peur, mais je suis pas non plus inquiète. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. En fait, j'en ai marre de regarder des vidéos sur YouTube d'enquêtes paranormales et de pas pouvoir les vivre. Et donc là, je me dis que c'est la meilleure occasion que j'aurais de toute ma vie. Du coup, ça va répondre un peu à la question. Du coup, ce qui t'a poussé à accepter de faire ce genre de tournage ? C'est parce que déjà, de base, j'adore ce type de vidéos. J'en regarde depuis des années et j'ai toujours été passionnée. Même avant, je regardais les émissions à la télé quand ça passait sur... Je sais même plus sur quelle chaîne. Genre un petit lieu ou des trucs comme ça, Chasseurs de fantômes. Non, comment ça s'appelait ? Rip. Oui. J'adorais regarder ce genre d'émissions. Et donc après, quand ça arrivait sur YouTube, je me suis dit que c'est cool. Et en fait, je peux pas faire ce genre de trucs toute seule. Donc en fait, je pouvais le faire qu'en acceptant votre invitation. Donc voilà. Donc voilà, on se retrouve de nuit pour l'enquête. Donc là, on est tous prêts à enquêter. On a à notre disposition un K2, un mail-meter. Tu peux peut-être expliquer, Inzo, vite fait, rapidement, le fonctionnement. Alors le K2 est avec les ongles électromagnétiques. Et le mail-meter le fait exactement de tenir un peu plus précise avec en plus de ça la température. Donc c'est une baisse de température assez importante, on peut le savoir tout de suite. Donc le K2, il réagit de la même façon. Pour l'instant, ce qu'on va faire, on va se balader un petit peu dans le château pour essayer de voir si on entend des choses ou quoi et voir si déjà les appareils réagissent plus dans des pièces que dans d'autres. Voilà. Ce qu'important aussi, c'est qu'on va se présenter. Oui. Donc bonjour, je m'appelle Jandane. Bonjour, je m'appelle Enzo. Bonjour, je m'appelle Anthony. Bonjour, je m'appelle Marie. Bonjour, je m'appelle Karine. Si quelqu'un est avec nous ce soir, n'hésitez pas à vous manifester en faisant un bruit, en vous approchant d'un des appareils. d'un des appareils. Bonjour. Bien. Bonjour. Bonne. Bonjour. Bonjour. C'est parti. 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 Oui. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Non. C'est parti. C'est parti. Non. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ou pardon. plus haut. j'est parti. j'est parti. j'est parti. j'est parti. j'est parti. stop, stop, stop. stop, stop. c'est parti. c'est parti. j'est parti. j'est parti. est parti. j'est parti. c'est parti. c'est parti. j'est parti. c'est 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 parti.